La crème La crème Ça ira le chef comme ça ? Parfait Voilà On va prendre une casserole Et on va poursuivre la mission en anglès Les gâteaux derrière jettent un petit coup d'oeil Il n'y a pas de soucis On va mettre ça dans la casserole Ok Chef vous me dites le gâteau quand tu l'écuies Vous me dites quand tu l'écuies Ça va ? Ça va être bon Vous voyez ? Plus de difficultés On remet sur le feu Là on remet sur des plaques d'induction Et là on va mélanger Avec une spatule En faisant un 8 dans la casserole Pour pas que ça colle au fond Voilà pour pas que ça colle au fond Et jusqu'à temps qu'on voit les premières petites globes d'ébullition A peine Je vous laisse faire Bon laisse faire Camille Chef vous contrôlez Moi j'ai le beau rôle, je peux te parler Je viens à dire que quand j'ai participé au meilleur pâtissier J'avais une crème anglaise à faire dans ma préparation Oui Et j'ai eu du mal à la faire parce qu'en fait c'est très subtil Parce qu'en fait c'est parce que vous voyez il y a plein de bulles Oui oui Il faut qu'il y ait une bulle et arrêter Et moi je la voyais jamais Alors c'est pour ça Vu ce que vient d'expliquer Camille Que en général quand on fait une crème anglaise On la cuit pas au fouet Parce que si on mélange avec un fouet On crée encore plus d'émulsion et de bulles d'air Et on voit plus la cuisson Et c'est pour ça qu'on mélange avec une spatule Et en général quand il y a plus de mousse Sur la surface de la crème anglaise Ca veut dire que la crème anglaise est cuite Elle va s'apprêter à bouillir Et c'est le point où il faut arrêter la crème anglaise Donc là on attend la fameuse bull qui arrive Voilà il y en a tout de suite Ca va être bon Ca va être bon Ca va être bon Ca y est Donc là on ne l'a plus Moi j'ai pour habitude d'arrêter la cuisson en mélangeant avec le fouet Pendant une minute on mélange comme ça Et le fait de brasser et de fouetter ça arrête la cuisson Ca va mettre de l'air Alors que si on laisse comme ça tout seul Il y a l'énergie de chaleur et ça continue à cuire Donc là on arrête la cuisson En battant le fouet Quelque chose pour prendre la plaque c'est ça ? Ouais Pendant ce temps là le gâteau était cuit devant vous Voilà Camille on va pouvoir verser sur le chocolat si tu veux On peut verser ça sur le chocolat ? Ok Et après on mélange ça avec la marine si vous ? Avec le fouet Avec la cuisson Voilà Voilà Je vous sens complètement capté par ce qui se passe Et je vous comprends Et là on mélange donc la crème anglaise et le chocolat Et c'est la chaleur de la crème anglaise qui va faire fondre le chocolat Et qui va nous donner une préparation lisse Voilà donc pas besoin de repasser le chocolat au four au micro pour faire fondre Voilà donc il n'y a pas besoin de fouetter trop Et juste mélanger ou lisser Toujours garder un geste régulier Pour ce gâteau qu'est-ce qu'on en fait maintenant ? Soit vous le laissez 30 minutes tranquille et il va refroidir Oui Soit vous êtes pressé et vous le mettez là Moi je vais le mettre au congélateur pour le refroidir C'est coup de froid Allez je vous coupe la porte Allez-y Voilà Et ici Souvenez-vous Souvenez-vous on avait laissé notre base qui était au congélateur pendant quelques instants Donc notre croquant qui est prêt qui a été refroidi il y a quelques minutes Sans autre manipulation que l'incorporation de ce que vous avez vu tout à l'heure avec lui Quand on mélange au fouet Oui On ne va pas forcément bien au fond du récipient Et il peut y avoir des traces de chocolat Donc ça ne sera pas très bien mélangé Donc moi j'ai pour envie de définir mes mélanges comme ça à la maryse Un petit peu Pour que ça soit bien mélangé Je te laisse faire là Ah je veux... Mélange un petit peu Je vais laisser faire parce que moi je n'ai rien capable de le faire donc allez-y Le croquant est là juste en face Camille travaille le chocolat avec la crème Et pour l'instant là le gâteau est en train de refroidir dans le congélateur Donc là en fait le congélateur comme on a derrière nous ça s'appelle une cellule de surgélation D'accord Et c'est quelque chose qui descend à moins 35 degrés Ce qui fait qu'une feuille de biscuit comme on vient de mettre ou une préparation en 3-4 minutes ça descend très vite en température D'où le bruit qu'il y a eu pour l'entend en chaque fois C'est ça C'est ça C'est la couche de crème qui va permettre de coller ensemble le croustillant et les biscuits Si on mettait le biscuit directement sur le croustillant à la coupe du gâteau ça se décollerait Je te laisse faire Très bien Alors 20% tout dit ça Et voilà On étale assez vite parce que comme la base est froide pour pas que ça affiche Ah oui On travaille donc effectivement aussi avec les températures Et on fait attention à tout Le chef qui est vraiment attentif à tout Et je vous sens attentif également à ce qu'il se passe et c'est bien normal Stéphane Glacier qui meilleur ouvrier de France Camille Cerf qui est avec nous Miss France 2015 Bon moment on passe ensemble ensuite je vous laisse profiter des allées Et des différentes démonstrations qui se feront cet après-midi Tout à l'heure à 17h le grand show défilé le show chocolat Défilé en robe de chocolat avec nos mannequins qui sont présents Et le danseur également venait apprécier les pièces Elles sont là-bas exposées du côté droite la scène dont vous le regardez en face Et Camille qui a donc étalé l'ensemble du chocolat Ça vous va chef comme ça ? Impeccable Parfait Camille vous avez le geste hein ? Vous savez en général quand un chef ne dit rien c'est que ça va D'accord Si ça va pas en général il se fait pas Et quand c'est bien il dit pas c'est bien Moi j'essaye de le dire Donc vous avez des salariés il faut savoir leur dire que c'est bien Mais que c'est pas bien mais surtout aussi les concurrents Absolument C'est un peu la réputation des chefs ou des anciens chefs On criait fort quand c'était pas bien mais on disait pas quand c'était bien Vous vous êtes pas tout à fait d'accord voilà Il y a des fois où c'est bien il faut le dire On est d'accord Voilà super Alors ensuite On peut poser la structure Ici pendant qu'on a le biscuit je sais pas si vous voyez bien Oui Avec les noisettes en surface On va le retourner Regardez Voilà Voilà On va décoller le petit moule en silicone là Tac Donc l'avantage de ces moules en silicone c'est que ça vous fait un biscuit qui est très régulier Voilà Pardon On va glisser Ici On va l'appuyer un petit peu Et ensuite On va mettre le reste de crème On va laisser faire un truc Je crois que je le ferai à la fin Alors Regardez Tout simplement On glisse le biscuit à l'intérieur Alors Avec la palette là On place le biscuit Je vais laisser ça quoi On place pour ça Il y a dents Voilà Je peux faire avec un peu avec mes doigts On a toujours peur de faire des bêtises là Camille Camille il y a eu un bon réflexe de chef quand elle est arrivé La première chose qu'elle a faite sur scène c'est laver les mains Oui Après il l'a mis dans la couche quand même Oui oui Mais Je ne touche plus rien avec Voilà On appuie un petit peu On est bien d'accord On travaille des aliments Donc L'hygiène avant tout Effectivement Avant de débuter Super Voilà Et ensuite Donc l'excédent De crème qu'on avait tout à l'heure On va tout verser dessus Et on va glisser le plus lisse et le plus régulier possible Et on va mettre à refroidir D'accord Je vais laisser faire C'est ça C'est ça C'est ça C'est ça On y va franco là Ouais De toute façon la recette est calculée Tout va dans le gâteau Donc on n'a pas soucié s'il y a trop peu ou de la recette ou de trop Depuis tout à l'heure, nos papilles sont stimulées par l'ensemble du chocolat, des crèmes, du gâteau Ça sent très bon Là où nous sommes et tout est là Vous pourrez vous-même déguster Et vous faire une idée de ce qui a été préparé devant vos yeux Par notre chef, par Camille Et vous nous en direz des nouvelles à conçue Ça se passe comme ça à chaque fois, hein Chaque fois de démonstration On goûte avec les chefs On peut même venir échanger avec eux Parce qu'ils sont là pour vous faire découvrir ce qu'ils préparent Ici même sur le salon Choco & Co Je vais vous faire partager aussi un bon moment Parce qu'on est bien d'accord que la cuisine C'est aussi pour partager des bons moments entre amis Et avec la femme Camille Qui termine Donc l'étalage de la crème Au chocolat Elle maîtrise Oui C'est pas mal, hein Voilà C'est pas difficile C'est facile de dire ça quand on fait rien comme moi Et c'est vraiment chouette Le petit coup de pâte De Stéphane Pourquoi parfaitement lisse, Stéphane ? Parce qu'en fait, dessus, là La dernière couche, ça va être le décor Donc si le gâteau n'est pas bien droit D'accord On va avoir un gâteau qui va être en bagarre D'accord Qui va être bondolé C'est sympa Et ce qu'on fait, vous voyez Comme le crémeux est souple On tapote Comme ceci Pour l'égaliser Voilà Mais ça se risque D'accord Moi je prendrais pas de règle de faire ça Non, on pourrait faire ça Ah ouais, c'est sympa C'est mieux Pareil, on refroidit Ensuite, la dernière La couche C'est une chantilly au chocolat au lait Chef Donc crème évidemment Crème, on va essayer de pas la faire déborder cette fois-ci Je te laisse verser ça et verser les lents Et chocolat, alors pareil, 70% ? Alors là c'est un chocolat au lait Donc le chocolat au lait C'est toujours moins Oui Le maximum, alors aujourd'hui on fait des chocolats au lait jusqu'à 50% Moi personnellement je trouve un peu trop élevé Oui Mais en général le chocolat au lait, le pourcentage du cacao se situe entre 34 et 40% 30 et 40% D'accord Au dessus de 53% c'est un chocolat noir C'est un chocolat noir Entendu Donc il peut y avoir un peu de lait dans un chocolat au lait Dans un chocolat au lait Non Ah C'est pas bien compris C'est le pourcentage du cacao en fait Ah d'accord Le vrai chocolat c'est le chocolat noir Dans ta composition c'est pâte de cacao, beurre de cacao et sucre Après on a le chocolat au lait qui est pâte de cacao, poudre de lait, beurre de cacao et sucre Et après on a le chocolat blanc pour lequel on a l'appellation toléré chocolat blanc Mais qui en fait n'est pas au chocolat, c'est que le beurre de cacao, de la poule de lait est du sucre Voilà donc quand on dit un pourcentage de cacao de 53, 60, 62, 70 ou 38 pour un chocolat au lait En fait c'est la réunion de la pâte de cacao et du beurre de cacao D'accord Et tout le reste pour un chocolat noir par exemple, si vous dites 72% de cacao Donc c'est 72% de beurre et de pâte Tout le reste c'est du sucre D'accord Chocolat lait, le reste c'est du sucre et de la poule de lait 30 euros C'est un peu plus clair comme ça Donc la chantilly au chocolat au lait Alors, ça je vais la couper, on met ça à chauffer Donc ici c'est une préparation en deux temps Oui On va faire bouillir de la crème On va le verser sur du chocolat Et ça on le fait la veille D'accord On le mélange Donc ça va avoir une texture de chocolat chaud un peu On le met au frigo toute la nuit Et le lendemain matin quand c'est très froid on le monte en chantilly Si on le fait le jour même ça ne marche pas Parce que les molécules de gras n'ont pas assez de temps pour se reconsolider en fait Donc là on mélange, on va voir que ça fait une texture de chocolat chaud C'est plus sauf que le ganache Ok On le met au froid Donc moi j'en ai déjà de la froide Bien sûr Et on va la monter en chantilly D'accord Ok Vous savez il faut le savoir On prépare la veille et on laisse au froid Donc la pâtisserie à l'inverse de la cuisine Ou la cuisine on peut commencer et souder un plat tout de suite Avec un petit peu de temps bien sûr En pâtisserie il y a souvent des étapes de détente Qui sont des refroidissements, des maturation Donc en général c'est très rare qu'on commence un gâteau et qu'on finisse On travaille tous par étapes D'accord Eh ben Eh On y va Pour cette chambre Là en fait Je laisse faire le chef Parce que Il y a tout ce qu'il faut, tous les ustensiles On fait bouillir chef Ouais je reste dedans là Ouais c'est bon Pour éviter que ça ne se sauve Et tout à l'heure bien sûr on va déguster Est-ce que vous diriez que vous êtes un petit peu gourmande ou pas ? Ou est-ce que vous freinez un petit peu si vous êtes gourmande ou pas ? Dites-moi franchement de nature Ouais je suis très gourmande Oui D'accord ? Parfait du Nord c'est dans la région la même chose à manger Non c'est bon Et à boire Et à boire Ah oui Donc c'est rassurant d'avoir une Miss France gourmand Voilà Donc la crème bouillante dans le chocolat On mélange Le chocolat va fondre Donc là On mélange l'ensemble Et c'est la crème Qui va faire fondre les pistoles de chocolat Et ensuite le chef l'a dit On met ça au frais Au froid Pendant toute la nuit Pour ensuite le matin retravailler Mais évidemment là On a préparé tout ce qu'il fallait Ça sent bon hein ? Ça sent bon Ça sent bon C'est vrai que ça sent un peu un chaud à chaud en fait Oui ça sent bon On n'aurait pas ce qu'on a envie de le commencer Mais en tout cas Donc chef si je comprends bien Ça donne cet aspect là Voilà C'est figé Comme une crème Si tu peux le mélanger si tu veux Avec ça ? D'accord Oui c'est très épaissi quoi Ah ça fait quand même les crèmes On fait un peu une texture de nanette Et donc là on va le mettre dans la cuve du batteur Et on va le fouetter comme une chantilly Donc en fait là chef c'est ça refroidi Voilà C'est ça dans 12 heures Bon Ok Après la nuit au frigo ça donne ça D'accord Bon celui-ci on retire Puisqu'on va travailler sur celui-ci maintenant Ma grand-mère elle faisait des crèmes au chocolat Et un peu comme ça Ça faisait vraiment ça donner des petits mots Oui je me souviens Je me souviens Tu l'as dans ma grand-mère ? Non la mère oui Enfin ma mère surtout Ma mère faisait ça aussi Et j'allais dire J'allais dire J'ai un truc à moi quand même La mère c'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Le liquide etc Il faut le bon taux de matière grasse Il faut que la crème contienne au moins 35% de matière grasse Sinon il n'y a pas la matière grasse nécessaire à l'émulsion Voilà Vous ne léchez pas le plat quand même ? Si On vous a vu hein Camille m'a dit je pouvais le faire La nature je vais le laisser Et donc dans la chantilly on rajoute du sucre traditionnellement et de la vanille Là on est sur une chantilly chocolat Donc on va avoir le cumul de la matière grasse de la crème Et de la matière grasse du chocolat Donc le boire du cacao Donc on va avoir une prise pure à cuite Donc on va vraiment faire attention en montant la crème Parce qu'elle va se raffermir et durcir plus rapidement Voilà Donc on va mettre le fouet On va mettre le batteur Hop Je te laisse la crème Alors vitesse rapide, vitesse longue chef ? Pas trop... Vitesse moyenne Vitesse moyenne évidemment Il y en a carré Il y en a carré Il y a une goutte tu vois ça Il y en a carré Il y en a carré Il y en a carré On est en carré Ca sert plus après Merci chef Tout est préameux Pour la gourmandise de Miss Merci Donc là on est sur un chocolat en lait qui contient 50% de cacao Donc qui est assez typé quand même C'est pas trop sucré comme chocolat bré C'est tout doux Voilà Donc là vous voyez On monte la chantilly en faisant attention Et à partir du moment où on va bien voir les traits du fouet Ca voudra dire qu'on a obtenu la texture roulue On va pouvoir utiliser la chantilly On la met dans le salle c'est ça ? Ouais on va les mettre dans les poches là Quelques secondes Quelques secondes Une minute à deux Ouais On va faire voir la texture Vous voyez c'est sauf Et ça tient quoi Sauf Mais c'est pas dur Oui c'est Miss On peut retravailler facilement D'accord Voilà On va la mettre dans la poche à douille La quelle ? La Miss Et donc vous allez voir le dressage qui va être réalisé devant vous Regardez Donc tout à l'heure on est bien d'accord vous avez vu le tour Ouais Partez Donc vous voyez Camille a fait un truc qui est important là Quand on utilise une poche à douille Alors là ça va on a une crème qui se tient Mais des fois quand on utilise sur des pâtes à choux ou des macarons Si la pâte ou la crème est sauf On ferme la poche à douille En mettant une partie de la poche dans la douille Pour éviter qu'elle se vide en même temps qu'on la remplit C'est évident qu'on mette partout Et ensuite on va remplir la poche On va pas trop la remplir pour que ça soit facile Merci pour le truc parce que j'ai l'air totalement Moi je le fais en plus comme ça D'accord Voilà le gâteau qui sort à l'instant Vous avez vu du refroidissement Donc là le gâteau est pas complètement figé Vous voyez quand il sera figé On passe un petit couteau à l'intérieur du cadre On relève le cadre Et ensuite on coupe le gâteau à la taille désirée Donc là j'en ai un qui est déjà prêt Oui Voilà Et ensuite on va dresser la crème Donc là on est sur le gâteau qui a été démoulé Qui a été fait juste avant évidemment On va faire la poche On peut voir tout le truc partout sur mon écharpe On peut voir tout le truc partout sur mon écharpe Ça va ça touche un peu là ? Oui J'ai gardé le souvenir je vais exprimer Voilà c'est votre écharpe voilà Celle qui rappelle le sacrement Alors regardez Le sacre ? Oh oui le sacre C'est bon Excusez-vous On fait des petits bôles de chantilly comme ceci Allez Camille Ah vraiment ? Ah oui Ok Ah bah si allez-y Alors attends je m'entraîne Mets-toi sur là-dessus si tu veux Ouais Allez-y Alors si elle est un peu ferme tu peux couper la poche en bleue comme ça Ok Parce que là c'est un peu dur On peut plus dire ? Ah c'est immense Ça ne l'a pas trop Ah c'est vraiment su C'est pas du tout C'est plus haut Voilà C'est pas très très bon Moi hein D'ailleurs On va dire que je vais y arriver sur le lien Je te laisse faire C'est pas mal hein Cheuf Impeccable Bah J'aimerais bien vous y voir vous En fait moi ça me fait un petit bourrelet Oui c'est peut-être le dernier geste Eh ça s'applaudit ça mesdames et messieurs On peut applaudir quand même Regardez plus fort Plus fort plus fort Camille Oh bah c'est pas mal Camille c'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Le chef dit rien Donc c'est que ça va Ouais c'est ça Il regarde quand même hein Du coup on les yeux regardent Mais c'est pas mal quand même Il se dit qu'est-ce qu'elle fait mon gars tout fait C'est pas mal Attends Je le dépense tellement fort que ça s'entend Ah ouais regarde on va l'enlever Allez C'est pas mal C'est tout le temps de faire ici Bon Allez Ouais mais là forcément Il fait ça tous les jours le chef hein Ouais il y a depuis 30 ans Je la commence Aussi beau que bon Tout ça je vous précise hein Vous l'aurez tout à l'heure Puisque vous aurez certainement la chance De pouvoir déguster ce gâteau Aussi beau que bon On a eu la chance de goûter dans les plats tout à l'heure Déjà rien que ça On était totalement satisfait Cheikh qu'est-ce que vous faites là-bas Alors là je prépare les petits décors chocolat Qui vont servir de définition D'accord Bah là 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 Bah je vais pas faire de mon travail hein C'est dur à penser le genre de quoi Ouais c'est pas lui non C'est le coup de main encore Arrête Hop Le coup de main En fait le défaut qu'on a au début quand on travaillait à la poche C'est qu'on appuie toujours En fait il faut appuyer Arrêtez d'appuyer Et torse laissant Ouais d'accord D'accord laissez le ton de Laissez le ton de C'est pas mal Et le chef il va terminer ça en 2 temps 3 mouvements Il est chef hein Bah c'est ça Oui Alors ensuite on a des petites plaquettes du chocolat Au lait Ça c'est pour le petit clavier en plus hein Ouais en fait c'est la finition du gâteau On essaie de couper le gâteau Voilà donc vous voyez ça c'est un gâteau pour 6 personnes Donc il y aura 6 plaquettes du chocolat Et à la coupe ce qu'aiment bien les clients C'est que le bruit du gâteau est déjà démarqué pour la découpe Parce que nous pâtissiers on s'en rend pas compte Mais souvent la hantise du client c'est de couper le gâteau Comme ça soit propre, départ équitable Alors que là le gâteau est presque déjà très découpé Tu peux en mettre 3 ici Et regardez juste devant vos yeux Le travail final qui est réalisé C'est pas mal du tout Est-ce qu'il m'invente encore quelque chose ? On réajuste un tout petit peu Voilà ensuite On change de coche Oui On va faire ce qu'on appelle des rosaces Donc là on est vraiment dans le décor du gâteau Dans le décor du gâteau Voilà Ensuite Je crois qu'on va montrer de rosace quand même Allez-y Allez-y Ça c'est des petits fils de chocolat noir Tu peux le faire sur la table c'est ça ? Oui En fait on fait un point et on tourne sur le coin Alors tu tournes avant Ah bon ? Toi tu fais ça Toi tu fais ça Ouais Alors moi je fais un point et je tourne sur le coin Il faut que ça s'élève un tout petit peu c'est ça ? Voilà Et regardez devant vous la décoration finale Camille On fait des rosaces Oh c'est pas mal C'est mieux Beaucoup mieux J'ai le temps que ça s'élève Hop Plus autour Voilà Et en général Donc quand on a une entreprise, un restaurant On signe les produits Donc nous on a toujours pour habitude De mettre le nom de la maison Le nom du chef sur le gâteau Et le gâteau est terminé Regardez ça peut s'applaudir Camille Cerf Et Stéphane Glacier Mettez-vous juste là en face pour la photo A vos amis